Salut, petits amis, bienvenue dans un level 1 invité. Aujourd'hui, je reçois un pionnier du jeu vidéo, le grand ancêtre, mais surtout un ami, un frère, un frère d'armes, j'ai envie de dire, presque, mesdames, messieurs Cyril Trevet. Hello, hello ! Trop content. Je suis trop content d'être là avec toi parce qu'effectivement, c'est avant tout, on est super potes. Oui, c'est vrai, dans la vraie vie, depuis longtemps, depuis Player One. Rendez-vous compte. Alors, c'était de la presse écrite. En fait, il n'y avait pas Internet, tout ça, il n'y avait même pas la télé. On écrivait, on prenait des photos avec un appareil photo, des jeux, tu te souviens ? Et puis, il s'est imprimé sur du papier, le truc qu'il y avait avant Internet, quoi. Bon, il fallait savoir lire, mais c'était sympa quand même. Et voilà, Cyril et moi, on s'est connus à Player One, mais même avant Player One. Cyril, toi, tu es vraiment un des pionniers, même avant moi, évidemment. Pourtant, je suis un grand ancien, mais toi, tu es un des pionniers de jeux vidéo à la télévision, avec Télévisator 2. Alors, Télévisator 2, qui est venu après Player One, d'ailleurs. Ah, c'est vrai ? Mais avant Player One, j'étais à Joystick Hebdo. Joystick Hebdo, ouais. Joystick Hebdo, donc là, on est vraiment... Ça va être les vieux du Muppet Show. Dans les années 80. Et bien, tout de suite, on va parler comme des anciens combattants. On a fait une émission, d'ailleurs, tous les deux, on va appeler ça les expandables du jeu vidéo, sur la défunte No Life. On les salue au passage, avec Bertrand Amard, qui lui aussi est un grand ancien, et notre ami. Et Hachelle, qui est peut-être le seul encore plus vieux que moi. Je pense que Hachelle est le doyen. Ah, honnêtement, oui. Déjà, c'est le premier à avoir pris sa retraite parmi nous. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il l'a pris tôt. Ça fait un paquet de tanky de la prise. Voilà, mais il est toujours actif. Bon pied, bon oeil, je l'ai vu il y a encore 3-4 jours, là. Il est nickel, et il est comme nous. Au top. Il a toujours la passion et la foi du JV. Exactement, on lui fait des gros bisous à notre Hachelle, au passage, toujours fan de Dr. Mario, j'imagine. Il n'arrêtait pas, on s'est connu. Allez, on va jouer. Alors, t'as eu envie de jouer à It Takes Two. Oui. Parce que tu n'y avais jamais joué. Exactement. Et je me suis dit, mais c'est parfait pour jouer entre potes, donc faisons ça. Voilà, on m'a demandé un jeu où on pouvait jouer à deux. Donc je pense que c'est le jeu ultime pour la coop. Exactement. Effectivement, c'est un jeu dont, comme toi, j'entends beaucoup parler. Il a été quand même Game of the Year, le jeu de l'année. En plus, toi, t'étais sur place au moment des Game of the Year. Exactement, j'étais à Los Angeles au moment des Game of the Year. Ouais. Et pour un ami, Julien, célèbre YouTuber, il m'avait demandé d'être en direct. Et c'est ça, la magie du monde moderne. C'est qu'aujourd'hui, avec un iPhone, un Gimbal, tu peux être en direct. Là où, dans mon autre activité, M6, là, il faudrait des carrés. Oui, c'est vrai. Juste appuie sur croix, qu'on lance le jeu, et on va continuer à parler en même temps. Je vais prendre la maman, et tu vas prendre le papa. T'embêtes pas ? Comme ça serait sur l'écran de bouche. Ça me va très bien. C'est juste pour être sur le bon écran dès le début. Donc excuse-moi, je t'ai interrompu. Et donc, il m'a demandé de faire un peu le tapis rouge des Games Awards. Oh, la classe. Et forcément, j'ai réussi à choper Joseph Fares, donc le papa de It Takes Two. Et on l'a interviewé juste avant, mais vraiment à 5 minutes des... Ah, je suis tombé déjà ? Non, non, c'est pas toi. C'est la cinématique. Mais même moi, je suis capable de mourir pendant une cinématique. Donc ça peut arriver, t'inquiète pas. Et j'ai réussi à le choper, et on l'a interviewé comme ça, à 9000 kilomètres de... C'est fou. ...de distance. Et surtout, à ce moment-là, on ne savait pas qu'une heure après, il allait être Game of the Year, quoi. C'est génial. Donc c'est un souvenir... Et franchement, ça le mérite. Et ça m'a donné encore plus envie de tester ce jeu. Eh bien, allez, c'est maintenant. C'est l'instant, c'est le moment. Alors regarde, tu connais vaguement l'histoire, j'imagine. Oui. C'est une petite fille dont les parents vont divorcer. Le papa et la maman ne s'entendent plus très bien. Donc elle, elle les a représentées sous forme de poupées. Et elle s'imagine qu'ils vivent des aventures dans le jardin, dans sa chambre, etc. Et évidemment, ces aventures vont les rapprocher au fur et à mesure. Donc j'ai choisi de faire la maman. Je suis sur l'écran de gauche. C'est moi qui sautille. J'ai droit à même un double saut. Et tous les deux, regarde, on est réduit. C'est un peu chéri, j'ai rétréci les parents plutôt que les gosses. Et on va essayer de se balader dans ce jardin. Donc là, regarde, il va falloir sauter de liane en liane. Tu vas appuyer sur R1 quand tu seras... On ne s'est pas entraîné du tout avant, les amis. Moi, je ne l'ai pas touché depuis très longtemps. Donc il faut que tu sautes en l'air. Tu fais ton petit double saut vers l'avant et tu appuieras sur R1 pour grappiner. Voilà, balance-toi un petit peu. Aïe ! Ça y est, je suis mort. C'était de l'autre côté. Mais c'est normal. La première fois que tu prends le truc en main, tu vas voir très très vite. On s'habitue et très très vite, on y arrivera. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est quoi cette histoire ? Je suis contagé dans un réunion 1,50 m. J'ai oublié de te préciser l'affaire. Il doit falloir que je me balance. Ouais, et puis tu fais un petit double saut sur la fin, là. Tac et re-tac. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Genre tic et tac, puisqu'on va rencontrer les écureuils. Exact, exactement. On est raccord. Parfaitement raccord. Déjà, il est magnifique ce jeu. C'est incroyable. Les environnements sont incroyables. Ils sont super variés. Pour un jeu indé, quand même. Pour un jeu indé, à la base. Ils avaient déjà fait un coup d'essai avec ce jeu où ils s'évadaient de prison. Vous savez, un duo de gangsters dans le way out, ils s'évadaient. Et il y avait déjà cette idée de jouer à deux, d'écran partagé. Mais ça ne fonctionnait qu'à moitié. Et là, ils ont enrichi la formule. Et quand je dis enrichi, ce n'est pas qu'un peu. Chaque niveau est différent. Il y a des choses différentes à faire dans chaque niveau. Pourquoi je ne veux pas, moi ? Il faut que tu fasses ton double saut. Et une fois que tu seras prêt du truc, tu auras droit à droite. Et là, il faut que tu ailles sur l'autre truc à l'oiseau. Moi, j'ai ça dans mon jardin. Hop là ! Les oiseaux adorent. Voilà. Et je pense que c'est par là, il faut qu'on suive les fourmis. Regardez, les petites fourmis, là. Tu vois, rien que ça, c'est bien foutu, quand même. C'est génial. C'est vraiment de bout en bout. Je t'assure que c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment à partager à deux. C'est fait pour ça, tu ne peux même pas jouer tout seul. Il ne peut pas y avoir une IA qui joue du perso. D'où la raison pour laquelle, tu vois. J'attendais d'avoir un buddy comme toi pour le découvrir. Je suis trop content. Alors, moi, je le fais avec l'ami Tom Novembre. Et on n'a pas encore fini. J'adore. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de temps pour jouer. Et du coup, on est un peu coincé. Je n'ai toujours pas fini depuis tout ce temps. Mais là, Tom, je t'appelle et on finit. D'ailleurs, on a fait un level one avec Tom sur ce jeu. Et moi, il y a quelques années, j'avais fait des vidéos pour YouTube avec des potes. Et c'était J'irais jouer chez vous. J'irais jouer chez vous. Oui, oui. Et là, on était allé chez Tom Novembre. J'étais allé chez Tom. Et c'est vrai que c'est un gamer de dingue, quoi. Ah bah, il a toujours adoré ça. On connaît le chanteur. Mais en fait, derrière le chanteur, il y a surtout un gamer. Exactement. Les gens, ils commencent à le savoir parce qu'ils savent qu'on est potes. J'ai l'impression qu'ils jouent plus qu'ils chantent en ce moment. Oui, oui, c'est vrai qu'ils jouent pas mal. Ils jouent aussi au théâtre et ils font plein de choses. Mais voilà, c'est vrai qu'on adore ça tous les deux depuis longtemps. On se fait des soirées jeux. Mais avec le temps, avec le Covid, ça n'a pas facilité les choses. Alors regarde, là, il faudrait qu'on attrape ce truc. Mais il est un petit peu loin. Donc je pense qu'il faut qu'on saute sur la balançoire. Et pour lui donner de l'élan. Enfin, tu penses, mais tu sais surtout. Sans tomber, sans tomber. Écoute, je me suis arrêté là tout à l'heure. J'ai réussi à passer ça et c'est tout. Pour l'entraînement, c'était juste pour vérifier que ça fonctionnait. Aïe, aïe, aïe. Double saut. Alors, est-ce que tu vas pouvoir me rejoindre ? Re-saute sur la... Je suis mort avant Marcus, c'est la honte. Non, non, je t'assurerai pas de honte à voir. Écoute, récemment, vous l'avez vu dans le... Oui, mais t'as légende, quoi. J'ai une légende incroyable. J'ai réussi à mourir pendant une cinématique de Call of Duty. Ah, ça c'est beau. Je pensais que c'était pas possible. Ça c'est beau. Mais je sortais d'une grange, j'avais liquidé plein de soldats allemands. Et du coup, je me retrouve à la cinématique à la sortie de la grange. Sauf que j'avais oublié un des soldats. Et pendant la cinématique, le mec me tire dessus. Et j'ai fini par mourir carrément pendant la cinématique. Parce qu'il y a une... Il y a un truc que je fais pas bien. Alors attends, je vais peut-être revenir avec toi. Il y a une barre de... Peut-être qu'il faut qu'on soit deux. Ouais, parce qu'il y a une barre de... Oui, une barre d'approche, on va dire. C'est-à-dire que le truc ne fonctionnera que quand on sera assez près. Mais de toute façon, il faut que tu sautes vers l'avant, voilà, et double saut. N'oublie pas ton double saut. Bon, là, tu vois, j'ai raté, mais... Vas-y, fais ton double saut vers l'avant. Voilà, là, tu l'avais. Tu l'avais. Et bah voilà. On est du bon côté tous les deux. Faut pas se tromper, maintenant. C'est quoi, donc ? Eh bien, je crois que c'est un avion en papier. R2, lancer. Tu vas pas le lancer. Et je pense qu'il faut viser la fenêtre, là. You got it. Alors là, je me suis arrêté là, je sais même plus ce qu'il faut faire. Non, non, c'était bien. Non, bah non, il fallait viser la fenêtre. Mais regarde, après, on peut continuer par là. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a plein de gameplay différents. Donc, on sait jamais ce qu'il va falloir faire. Et comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je ne sais pas. Donc, on va vraiment découvrir tous les deux. On joue le jeu. Loan aussi, c'est de vraiment découvrir le truc ensemble. Oh, pas mal. Un petit saut de champignons. Ouf, je suis pas mort. Je suis pas mort, mais alors, il faut que je me retape tout, là. Non, 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 tu... Attends, fais voir où t'es. Ah, moi, je suis tombé. Ouais, il faut que je me retape tout, je pense. Non, non, c'est bien. Il faut que t'ailles vers le... Regarde, le truc à oiseau en haut, là. Oiseau, non, je suis... Attends, je te cherche. Il faut peut-être que je suive les fourmis, non ? Non, 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 faut que t'attrape le... Parce qu'il y avait des fourmis... Regarde, il y a des fourmis, là. Oui, mais... Est-ce que faut pas que je suive les fourmis ? Non, je crois que tu reviens sur tes pas, là. Non, si, si, regarde. Ah, t'es revenu carrément, là. Ah, bah oui, je suis... Alors, attends, je peux peut-être... Je suis pas à moitié tombé, hein. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose, là ? Ah, les deux papiers, on va être terrible, là. On va vraiment passer, là. Attends, mais oui, mais je suis revenu au début. Ils vont dire, c'est comme les voitures. Il y a un âge où on peut plus jouer aux jeux vidéo. Faut plus qu'on y est revenu. Non, non, t'as raison, on est revenu au début. En fait, on papote, on papote. Et voilà, on s'y perd. Alors, attends. Voilà, les trucs à oiseaux. Voilà, je t'attends, là. Très bien. Et que t'es par où ? Je suis les fourmis. Alors, je suis le petit truc bleu sur ton écran. Ouais, je vois. Et toi, tu es le truc vert. Je vois, je vois, je vois. Donc, bah, tu vois, t'as de l'avance sur moi, finalement. Voilà. Donc, quand je suis tombé, ça t'a fait retomber aussi ? Ben, j'ai l'impression. Ou dans la panique, j'ai voulu aller te chercher. Et voilà. Je pense que j'ai fait un demi-tour qui n'était pas nécessaire. Ah, mais non, en fait, je tourne en rond. Non, c'est bon. Tu montes, là, et tu vas me rejoindre. Suis les fourmis. Suis les fourmis. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même super malin. Plutôt que de faire des flèches, des machins et tout. C'est vrai, c'est vrai. Ah, voilà, j'arrive. J'arrive à la balançoire. Voilà, je saute sur la petite balançoire. Et là, on va se sauter dans les bras. Eh bien, j'espère qu'on va y arriver. J'aime bien ce côté Rayman, quand même, dans Level 1. Oui, c'est vrai qu'on voit que les mains. C'est un peu particulier. La tête et les mains. C'est tout ce qu'il faut pour jouer. On n'a pas besoin de les rêves du corps. C'est pas faux. À part avec WeSport, de sinistre mémoire, qui nous a bien fatigués tous. Et qui revient, là, en plus. Qui revient, oui, oui. J'ai pas eu le temps d'essayer encore. J'ai un peu la flemme, je t'avouerai, mais je vais forcément m'y mettre. Alors, viens, il y a du champignon par là. Je te suis, au fait. Voilà. T'es passé où ? Eh bien, j'ai suivi les champignons le long de l'arbre. Voilà. Ah, mais oui, c'est vrai. Simplement, maintenant... Donc, c'est là où je retombe encore et on va reperdre... Non, non, non. Ça va bien se passer cette fois. Hop, hop. Je vais rester près de l'arbre, près du tronc. Ah, ça y est. J'ai trouvé... J'ai compris le chemin. Hop, hop, hop. En fait, j'avais raté le dernier truc. Je pense qu'il y a des sortes de checkpoints invisibles et si l'un d'entre nous arrive, il attire l'autre. Et je vais où, après ? Je sais pas où je vais. Eh bien, sui les... Voilà, c'est bien ça. Sui les trucs à oiseaux, là. Ah oui, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, là, je vais avoir besoin de toi. Il va falloir qu'on se suspende tous les deux. Voilà, parfait. Alors, rate pas ton double saut. J'arrive. Prends bien le truc à oiseaux. Voilà. Oui, joli. Et maintenant, vers la gauche, et tu vas me retrouver. Alors, évidemment, c'est pas le moment de tomber sur un truc bête, genre là, alors qu'il n'y a pas de danger, tu vois, mais c'est tellement nous en même temps. C'est ça. Normalement, on va tomber juste avant la fin du niveau. Ça va être ça. Alors, moi, il faut que je me mette à droite et toi, à gauche, regarde, c'est une sorte de tir de bouchon. Et on a le droit à une tire au lien de race. Excellent. Et on redescend. Ils sont magnifiques. Montciril, t'as ouvert ta chaîne YouTube, je suis en train de penser, là ? Ben oui. Parce que je suis parti en vacances une semaine, je t'avoue, j'ai un peu Alzheimer. J'ai oublié, je me suis abonné, moi, tout de suite. Ben oui, j'ai vu ça, ça m'a fait super plaisir. Ben oui, puis après, j'ai oublié. Alors, rafraîchis-moi la mémoire. Après, t'as fait le tour du bocal. J'ai dû regarder une vidéo, j'ai dit, ah ben, de toute façon, c'est mon pote, je m'abonne, il sera forcément bien. Donc, tu vas parler de tout ce que t'aimes sur ta chaîne YouTube, j'imagine ? Exactement. Jeux vidéo, auto et voyage. Ah, parfait. T'étais à Los Angeles, il n'y a pas longtemps ? Ben oui, en décembre, là, j'étais à Los Angeles. Et t'as fait un reportage pour ta chaîne YouTube ? J'ai fait des petits reportages. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore, je me doutais, mais je ne savais pas encore que j'allais vraiment là, ouvrir ma chaîne. Oui. Parce que ça fait très longtemps que j'y réfléchis, je n'ai pas toujours eu le temps. C'est beaucoup de boulot. Ben oui, t'as déjà beaucoup de boulot. Mon boulot principal, c'est quand même d'être à turbo sur M6. Ben bien sûr. Voilà. Combien de belles bagnoles. Ça ne me laisse quasiment pas de temps parce que c'est extrêmement chronophage. Ben, j'imagine. Et puis, on voyage énormément. Donc, on est tout le temps dans des avions. Tout ça, on est tout le temps soit en montage, soit en tournage, soit à l'autre bout de la planète. Donc, c'est compliqué, quoi. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que j'hésitais encore. Et puis, il y a eu Grand Tourismo 7. Ah ben, ça t'a un peu voté. C'est ça ? C'est le déclic, c'est ça ? C'est le déclic, c'est ça ? T'as vu le Grand Tourismo 7 et tu t'es dit, il faut... Ouais, je me suis dit... S'il y a quelqu'un qui doit voir sa chaîne YouTube sur Grand Tourismo, c'est forcément ça. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'y aille. Et puis, j'avais envie de faire mes propres trucs. Tu fais des vidéos en live ou tu fais des vidéos montées ? Montées. Donc, là, tu es en train de plier tout Grand Tourismo, j'imagine. Enfin, c'est déjà fait, j'imagine. Exactement. Parce que déjà, là, j'ai fini le Grand Tourismo Café il y a... Avant-hier soir, donc j'avance, j'avance. Et puis, surtout, il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler. Tu sais ce que c'est, hein ? Bah, ouais, ouais, on a... T'es comme moi, hein, non, 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 non. On arrive à faire 3 Level 1 par semaine, tu vois, donc il y a de quoi faire. Et puis, on peut se dire, bah, ouais, mais il y a déjà une offre incroyable sur le jeu vidéo, mais c'est vrai que nous, on a un regard un peu particulier. Combien de spécialistes comme toi ? Zéro. Personne n'a l'expérience que t'as. Bah, non, mais moi, j'ai aucune expérience dans les bagnoles, par exemple. Toi, t'as les deux. T'as le jeu vidéo et les bagnoles. Alors, pour ce qui est des jeux de voiture, mais pour les jeux tout court, c'est vrai que nous, on a un regard qui est un peu particulier. De boomer, de grands ancêtres. De boomer et surtout, ouais, voilà, d'ancêtres. Et surtout, on a vu défiler plein de choses. Toi, par exemple, tu le sais, quand il y a eu cette vague, cette nouvelle vague de la VR, de la réalité virtuelle, tout le monde faisait, ouais, c'est la nouveauté. Mais nous, on a vécu ça. Combien de générations de casques de VR on a vécu avant ? Donc, on a le recul pour se dire, bah, vous savez, c'est pas si nouveau que ça. C'est vrai, c'est vrai. La technologie, elle n'a pas si évolué que ça. Les problèmes sur la VR restent les mêmes que ceux qui avaient des générations avant. Voilà. Donc, c'est un regard un peu particulier, peut-être un peu plus critique. C'est vrai, ouais. On est aigris. On est des vieux aigris. Alors, on va rebasculer sur le jeu. Regarde, on est en train de se... Alors, justement, moi, je suis pas aigris. C'est-à-dire que je suis pas dans la team C'était Mieux Avant. Je trouve qu'il y a des jeux fabuleux. Ben, regarde, il y a de Texto. Bien sûr. C'est quand même... Il y a des jeux de ouf aujourd'hui. Il y en avait d'autres avant. C'était différent. Est-ce que tu crois qu'on n'est pas un peu plus râleur quand même que les nouvelles générations ? Oui, parce que nous, on a l'historique. Donc... Oui, on peut comparer. On peut comparer. On peut se dire, bah, ouais, vous trouvez ça incroyable. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ben oui, c'est vrai. C'est l'avantage de l'âge, les amis. Alors, regardez, nous venons d'être capturés par des écureuils. Pas très sympathiques. Par ticket-tack, la version vénère. C'est ticket-tack en vénère. Ah, saleté de rongeur. C'est pas des rats. On n'est pas à Paris. C'est des écureuils aux Etats-Unis. Alors, typiquement, tu pourrais faire Etats-Unis sur ta chaîne ou tu te laisses libre de faire pas forcément que des jeux de bagnoles ou des choses ? Ah non, non, pas du tout. Bah, tu le sais, hein. Ah bah, je sais que j'aime surtout les jeux tout courts. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, par exemple, je préfère les jeux de plateforme aux jeux de voiture. Maintenant, ouais, ouais. Dans l'absolu. Ouais, ouais. Ou un bon FPS, ça m'éclatera plus qu'un jeu de voiture. Ton jeu préféré tous les temps, c'est quoi ? Pour le coup. Oh, la question qui tue qu'on a dû te poser. En plus, c'est lève parce qu'on a dû lui poser 5 milliards de fois. Je réponds Mario Kart moi, toujours. Ah, c'est marrant. Parce que c'est à la fois des bannes. C'est vrai, c'est Mario Kart. Bah, ouais, ouais. Ah, te connaissant, j'aurais pas dit ça. Ah bah, tu peux jouer avec des enfants, tu peux jouer avec des adultes, avec des gens qui jouent depuis 30 ans, des gens qui n'ont jamais joué. Ça fonctionne. C'est drôle, c'est génial. Et bah, tu vois, comme quoi, on est... Ma réponse, elle n'est pas loin de ça. Moi, je pense que mon jeu préféré ever, ça doit être Mario 4. Mario. Pas Mario 4. Ah ouais, d'accord. Mario 4. Donc Super Mario World sur SNES. Je pense que c'est... Quand même, ça reste Mario. C'est pour moi, peut-être le summum. Mais après, tu le sais, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de jeux. Exactement. Ouais, ouais. Si tu vois, des... La question qu'on nous voit, on me pose ça tous les deux jours. Si tu te demandes des 15 jeux sur une île des airs... Tu te prends tellement des claques incroyables. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est compliqué. Et ça, regarde-moi ça. C'est pas mignon. C'est magnifique. C'est un peu chéri, j'irai. Et encore une fois, c'est un jeu indé. Complètement. Mais c'est dingue. C'est fou. C'est fou. Le bloc est fou. C'est largement au niveau d'un triple A. Oh ouais. Et tu vas voir que, voilà, là, on a fait de la plateforme avec des petits grappins et maintenant, on va avoir des espèces de flingues. Donc le gameplay change quasiment à chaque étape. Il y a une scène à la fin de ce truc, je sais pas si on aura le temps d'y arriver, on verra, où t'es sur un deltaplane. Donc il y en a un qui conduit le deltaplane et sur les ailes du deltaplane, il y en a un autre qui se bat en mode street fighter. Donc t'en as un qui est en train de faire un jeu de baston par contre l'autre et en train de faire un similateur de vol. Un similateur. Un similateur, ouais. Donc ils arrivent à mélanger des genres différents dans la même séquence. Simultanément. C'est fou. Et bah moi j'ai fait l'aventure dans le rôle du papa mais je pourrais très bien le refaire dans le rôle de la maman parce qu'ils font pas les mêmes choses, ils ont pas les mêmes outils. Ouais parce que tu fais bien le papa aussi. Je fais bien le papa aussi. C'est pas mal. Depuis 5 ans j'ai l'exercice à la maison. Je m'entraîne. J'adore, regarde, même la façon dont ils sont habillés avec des loupes ficelles, des boutons, etc. Ça c'est cool. Même les motion capture et tout, elles sont nickels quoi. C'est incroyable. Tout est très très bien. Le seul truc qui manque je trouve c'est qu'ils auraient pu le faire en VF tant qu'à faire parce qu'on a quand même des comédiens de doublage on les connait tous les deux qui sont fabuleux et là il y avait vraiment moyen de faire un truc. On parlerait de notre ami Donald par exemple. Par exemple Donald, Gilles Le Cordier, Eric Le Grand, Philippe Pétieu, Véronique Oujon, enfin voilà tous ces gens en plein de talent qu'on adore et qui auraient vraiment pu faire un beau boulot là-dessus. Après le boulot des... Alors là il me propose de tirer. Le boulot des comédiens là qui font le travail est vraiment très très bien. Alors je peux tirer là-dessus moi. Du coup j'ai parlé. Regarde du coup j'ouvre ça là. Est-ce que toi où est-ce que tu es passé ? Mais moi il me propose de tirer aussi. Ah on n'est pas au même endroit. On n'est pas au même endroit c'est pour ça. Alors moi il faut que je tire sur ses lampes pour pouvoir passer en courant. Il me fait des glissades maintenant. Attends tu mets une espèce de petite glu c'est du... On a piqué ça aux abeilles. C'est un pistolet à miel. C'est du miel. Un pistolet à miel. Un pistolet à miel. Donc là j'ai ouvert la porte. C'est le seul truc que j'avais à faire. Moi je peux tirer sur ça. Oh regarde. Ah te voilà chérie ! Nous voilà tous les deux. On va pas faire des cochonneries à l'écran. On peut jouer au papa et à la maman. On fait ça depuis tout à l'heure. Au papa et à la maman. Un papa dans maman. Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux ? Alors normalement c'est... Évidemment ça n'est pas déconseillé au moins de 18 ans normalement cette émission mais c'est trop tard. Alors toi tu peux engluer ça. Ah je crois que je peux... Vas-y tire ton truc. Ah ça y est c'est parti dans des trucs glauques. Je crois que je peux les enflammer tes trucs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est génial. Attends ça doit être... On doit le faire là. On va cramer cette porte. Moi je peux pas... Comme c'est en bois. De moi-même je peux pas. Comme c'est en bois. Mais voilà. Je vais t'enflammer le miel. Je vais t'enflammer le miel. Génial. Je vais t'enflammer le miel. Tu viens plus de la soirée. Ça tourne vraiment mal cette émission. Voilà. Et maintenant... Ah on est... Qu'est-ce que c'est cet endroit ? Une espèce de petite ruche. Alors des fois il y a des mini-jeux aussi qui peuvent se déclencher. Parce qu'on dirait un nid de Marsupulami. Je pense que c'est grand chose à faire là-dedans. Après il y en a un peu rentré dans le... Dans la bouche. Exceptionnel. C'est beau. T'as vu la gestion des caméras ? Oui exactement. Les éclairages. C'est fort quand même. Il y a des triple A qui arrivent pas à ça. C'est vrai. Il y a peu de bugs. Ça peut arriver mais il y en a assez peu. Alors ici j'ai des cibles. Du miel dans le nid de Marsupulami. Ah oui j'ai... Ça grossit. Attends. Ah bah attends. Je vais... Je vais féconder ton... Voilà. Oh on l'a carrément pété. Ouais. Vraiment un moteur physique qui gère le truc. C'est incroyable. Ah bah vas-y pétons tout. Il y a peut-être une raison tu vois. Bah ouais. C'est ce que je me dis. Parce que dans les jeux il y a rarement de trucs inutiles. Enfin sans sens. C'est vrai. Enfin quand les jeux sont bien faits. J'ai vu passer un truc. Je pense que c'est un petit mème sur son Twitter. Je pense pas que ce soit vrai mais on voit... Je pense que c'est dans Last of Us. On voit Ellie qui est au bord d'une piscine. Et au bord de la piscine il y a un panneau et il y a écrit ne pas nager. Et en dessous il y a écrit on n'a pas prévu d'animation pour la nage. Et je sais pas si c'est quelqu'un qui a rajouté ça ou si c'est vraiment dans le jeu. Je l'ai pas vu moi dans le jeu. Mais j'ai trouvé ça très fort. Le firepower de Marcus. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire péter cette ruche ? Je sens que... Ah regarde il y a des écureuils là. Veux-tu bien me... Allume-moi cet écureuil. L'écureuil là ? Ouais ouais. Paf ! Non. Ça a pas marché. Ça a pas l'air. C'est juste joli. Ok. Mais il y a peut-être un truc à se faire quand même. Ouais ouais. C'est bizarre qu'il n'y ait rien de... Ça c'est pas un bouton ça ? Ça c'est un bouton. Donc attends quand j'appuie... Quand je suis dessus regarde. Ouais. Faut peut-être être tous les deux dessus. Ouais. Non ? Ah bon je cherche. Alors attends. On est appuyé dessus. Ouais. Et on va balancer quelque chose. C'est quoi ça ? C'est une prise. Non. Ça fait rien. Mais t'as raison. Il y a quand même un fil là. Il y a un truc hein. Et là il y a des... Il y a des trucs là sur les côtés. Ah ! Ça éteint la lumière. Attends. Ça éteint la lumière. Regarde. Attends. Quand on descend... Regarde. Hop. Tu vois ? Ça éteint la lumière. Je rêve pas. Dans l'ampoule là à gauche ? Ouais. Vas-y. Remets-toi dessus. Ah non. Ah il me sable l'air. Non c'est peut-être l'angle. Alors attends parce que les câbles, ils vont là quand même. Ça me paraît périlleux où je vais là. Alors attends parce qu'il y a un truc à la Mario. Yaf. Ah ! Ah voilà. Tu sais j'ai fait le truc à la Mario là. Oh ! Oui voilà voilà. Regarde. On a même pas besoin de se parler. On se comprend tout de suite. J'adore. J'adore. C'est ça. C'est ça la complicité. Ah là là. Elle est remontée mais je l'ai vue venir. Peut-être la voir. Je crois que t'as réussi en plus. Eh pas mal. Vas-y. Voilà. Regarde-moi ça. C'est vraiment de la coop. Ouais. Et il y a une espèce de gros truc là-haut. Tu veux pas qu'on le fasse là ? Allez. Paf. Et voilà. Et là encore un. Allez on a un deuxième. Ah il y a un... Oh là là. On est pas mal. Il y a un auto-aime. Il y a une aide au... Ah elle a visé ? Elle a visé quand même. Ah bah très bon. Ça nous arrange. Ouais. À nos âges. Allez accueillir chaleureusement les guêpes. Il a dit. Ah très bien. Bon bah voilà. Je crois qu'on a tout eu. On peut peut-être continuer. On est pas trop mal tous les deux en coop. On est bien. Quand même. On s'entend. On s'en doutait qu'on s'entendrait bien. C'est clair. Fais-moi péter cette porte fiston. Allez hop. J'adore l'idée. Alors moi je peux ouvrir ça. Est-ce que tu peux passer pendant que je... Et si je mets du miel là ? Si tu le fais exploser ? Est-ce que ça tournerait plus ? Je suis pas sûr. Non. Je pense qu'il faut que tu passes pendant que j'ouvre. Et après toi tu me... Hop là. C'est bon ? Et il doit y avoir un truc de l'autre côté où je peux... Tu dois pouvoir me renvoyer là. D'une certaine façon. Regarde. Tourard c'est magnifique. Allez au revoir. Il continue. Je te rappelle que le principe c'est qu'ils sont au bord du divorce et qu'à la fin de cette aventure ils sont censés se réconcilier. Je peux faire péter à travers la grille ? Mais ça nous fait rien. Est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant ? Tu peux monter là-dessus. Je peux monter. Il y a peut-être des choses là. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs là-haut. Non je peux pas monter. Sur le côté gauche ? Regarde par là-bas à gauche. À ta gauche. Ou sur les champignons. Ouais. Et de là tu dois pouvoir sauter à droite. Ah oui ça sautille. N'oublie pas ton double saut. Attends je regarde. Voilà là tu vois. Tu peux monter là en face peut-être. Ça me paraît short quand même avec le champignon. Attends. Ah non mais regarde en face de l'autre côté peut-être. Ah. Voilà ça là. Ça doit pouvoir se baisser. Donc ça ça peut se baisser. Pourquoi je n'arrive pas à grimper ? Essaye ton double saut là en passant par là. À l'extérieur de la caisse. Là t'es dans la caisse. J'ai essayé déjà. À gauche là tu peux pas trop filer. Non non pas dedans. Pas dedans. À gauche. Voilà là là. Dans cette petite interstice. Non. Non c'est pas assez. Parce que je peux pas m'accrocher. Il y a un truc qui me dit que ça là. On regarde autour de toi. Parce que ça c'est. Si je peux me permettre. Oui mon Pierre. Juste en tirant là. Ouais voilà. Tu peux le rejoindre. Ah tu crois ? Non je suis sûr. Ah 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 ah. Alors attends. Ah mais est-ce que j'ai le temps de passer moi ? Ouais je pense. Vas-y vas-y. Ah ouais. Ouais ça passe. Ah tu vois. Ah ok. On avait l'esprit trop tortueux. Alors euh. Donc moi je pense qu'il faut. Regarde. Faut que. Vas-y. Faut qu'on explose ça. A mon avis non. Non. Est-ce qu'on n'aurait pas. Est-ce qu'on peut tirer sur ce truc là. Là tous les deux. Parce qu'il y a un. Ah peut-être tu peux l'alourdir avec ton miel. Pour le faire basculer vers nous. Regarde. Ah et pas mal. Pas mal. Oui. Vas-y. Ouais. Bien joué Marcus. Quel talent. Ah mais moi c'est ça. Quel talent. Des années de jeu de plateforme. Mais moi aussi. Hop. Mais oui oui. Mais tu vois c'est bien. Parce que. Faut se creuser un petit peu la tête. C'est pas que de l'action. Il y a vraiment. Non c'est génial. C'est un super mélange de tout quoi. C'est juste parfait. Tu vois j'étais impatient d'essayer ce jeu. Je regrette pas. C'est quand même. Ça me fait plaisir. De voir que. Le game of the year. Elle mérite. Vraiment. Oui c'est vrai. C'est pas toujours le cas. Mais là. Là oui vraiment. Il y a un truc là haut là. C'est toi qui as mis ça là. On peut peut-être. Non. Péter ses racines. Non. Tu crois. Ouais ouais. Attends. Beny. Bam. Explanons. Alors attends. Regardons. On n'a pas assez à bien regarder. Il doit y avoir un. Parce que là il y a des champignons. Ouais. On peut sauter là. On peut sauter. Je trouve bizarre qu'il y ait des champignons qu'on puisse sauter sans qu'il se passe sur rien. On est d'accord. C'est pas normal tout ça. Et là je suis perdu dans les méandres des caméras. Hop. Est-ce qu'il y a un passage derrière ? J'ai l'impression qu'il y a un passage derrière ces branches. Et si on se mettait sur le pont-levis ? Oh pas bête. Ah oui. Remets-moi du miel s'il te plaît. Regarde. Je vais en mettre là. Regarde. Tu vas en mettre là. Oh c'est parfait. Et normalement. Ah bah non. Ça ça monte. Ah j'ai fait le boulet. Attends. Non. Non. N'importe quoi. Excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Ça y est. On peut y aller. Et maintenant. Tu y es ? Ouais. Et là c'est toi là. Et là c'est moi qui fais l'ascenseur. Vas-y. Vas-y. Shoot shoot. Don't talk. Ah bah oui. Attention. Ah pourquoi ça marche plus ? Moi ça fait rien. Si je mets ça fait rien. Si. Ah ça y est. En fait il fallait juste tirer une fois. Ah ça y est. On peut sortir. T'es avec moi ? Ouais. Non. Attends. Attends. Je vais peut-être. Je peux peut-être. Voilà. Une fois suffit en fait. Fallait pas retirer dessus. Tu y es ? Tu y es ? Oui. Joli. Ah c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et rebelote. Allez. En fait tu vois. On prend vite le comment ? Le pli. On prend vite le pli. Voilà. On met un peu de temps à comprendre. Exactement. On est vieux hein. Les neurones qui se touchent. Mais très vite. Une fois qu'on a pigé la mécanique. Tiens déjà à mon avis il faut cramer ça pour commencer. Parce que sinon on va pas libérer la... Moi je suis très dans l'exploration dans les jeux. Je regarde toujours. C'est vrai. Là il y a tellement de quoi faire. Tu vois par exemple je me dis toujours là. Pourquoi il y a ces caisses là ? Il y a sûrement quelque chose. Il y a forcément un sens. Quelque chose. Peut-être. Alors ils ont caché plein de trucs. Des mini-jeux par-ci par-là. C'est vraiment... C'est vrai qu'il faudrait prendre son temps. Alors vas-y on crame ça. Et après j'ai une petite surprise pour toi en fait. Parce que je me suis dit je vais quand même pas faire venir Cyril. Et on jouerait pas à Virtua Racine. Ça se ferait pas. Ça se ferait pas ça. Je sais que c'est ton jeu préféré. Depuis la grande époque de la Mega Drive. Et je me suis dit... Oh ! On va me ressentir. Disons que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Ah bah oui oui je pense que c'est ton jeu fétiche non ? Fétiche ouais on peut dire ça. T'as plié combien de joueurs à ce jeu ? Je sais que t'aimes bien te mesurer à d'autres joueurs sur ce jeu. Donc je propose qu'on balance la Switch. Et qu'on fasse une petite course tous les deux. Sachant que je suis absolument nul. Parce que moi je n'ai pas joué à Virtua Racing. J'ai pas fait l'erreur d'acheter un 32X pour saloper ma Mega Drive. Qui était très jolie comme ça. Surtout que même la version 32X elle était pas terrible quand même. Faut le reconnaître. Oui c'est vrai c'est vrai. Alors là j'ai été changé sur Switch. Pour jouer avec ça. Avec ça. Ouais mais je t'avouerais que les manettes, les autres manettes étaient tellement à la ramasse. Parce que... On s'est dit on va jouer la sécurité. Alors je dois dire que Virtua Racing sur Switch c'est la meilleure version ever. Ah bien. C'est ce que j'appelle Arcade Perfect. C'est à dire qu'elle est quasiment identique à la version arcade. Ce qui est incroyable. Pour moi c'est... La première fois où j'ai pris en main cette version Switch, j'ai fait non mais là... Ça y est. C'est le Valor. Le Graal. C'est ce qu'on a tous attendu depuis des années. C'est ce que j'attendais depuis... Appuie sur ces boutons du haut. Je pense que c'est Y pour rejoindre. Insérer des coins. Ah oui c'est vrai que c'est les patterns de Nintendo qui sont... On le rappelle différents qui sont à la japonaise en fait. Oui oui c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et j'ai pas compris comment on faisait pour passer en pilote en boîte manuelle. Alors attends parce que là du coup les boutons... Je pense que c'est ce bouton là pour accélérer. On va le savoir tout de suite. Oui c'est ça. Oui c'est ça. Voilà je suis la voiture rouge. Cyril a la voiture bleue. Ah déjà il m'agresse dès le début. C'est ça ta stratégie finalement. C'est impossible de jouer avec ça. Bah c'est pas forcément facile mais on avait essayé tu sais de coupler les manettes par deux. Et elles se désynchronisaient. En fait moi j'y joue beaucoup avec le Pro Controller qui est... Ah qui est en volant quasiment. Oh là là mais c'est impossible avec ça. Oh là oui c'est vrai il y a un problème. Il est trop sensible le stick analogique. Oui c'est vrai. Alors on va essayer d'y arriver quand même mais... Tu vois par exemple là normalement ça passe à fond donc il n'y a pas de raison. C'est très bizarre. C'est... Ça y est ça y est je commence à... C'est vrai qu'il est extrêmement sensible. Oh c'est l'enfer. Oh ! Après visuellement c'est vrai que c'est la version arcade de l'époque. Ah non mais c'est dément. Cette version elle est folle. Et là encore on joue en écran splitté à deux. Donc la qualité est dégradée par rapport à la version solo. Oui oui c'est vrai. Mais la version solo c'est fou hein. Et tu sais que j'ai toujours la borne ? C'est vrai ? T'as la borne à la maison ? Oui oui j'ai toujours la borne. Et je peux te promettre qu'il n'y a aucune différence. Aucune différence. Graphiquement il n'y a aucune différence. Quand je l'ai vu là moi j'étais chargé et je l'ai vu sur la petite... Le petit écran. Ah j'ai failli t'avoir. Même pas en rêve. De la Switch. J'ai trouvé que ça faisait très graphisme de PC en fait. Exactement. On perdait le... C'est trop fin en fait. On perdait pour moi le côté arcade qu'il y avait avec les écrans cathodiques. Où finalement... Oh c'est de la natation synchronisée qu'on est en train de faire. C'est magnifique. On s'est retourné en même temps. C'est superbe. Allez hop un petit checkpoint mais il ne reste plus beaucoup de temps. Oh damn it mais qu'est-ce qu'il faisait au milieu de la route ce touriste. Oh pinaf j'y arriverai pas. Alors là tu vois ça passe à fond normalement. Et là je suis obligé de soulager là avec ces manettes un peu space. Là aussi je soulage alors que normalement c'est à fond. Là tout ça c'est à fond. Ça commence à venir en fait. Une fois qu'on s'est habitué à la sensibilité du truc. Là normalement c'est à fond là voilà. Comment ça allait mieux ? Là je ne vais pas trahir mes secrets. Ouh la vache. Là il est très très dur. Ce virage là est très très dur. Je t'avouerai qu'encore aujourd'hui j'estime que je ne le passe pas correctement. C'est vrai ? Est-ce que tu penses que c'est réaliste par rapport à... Alors c'est extrêmement réaliste. C'est ça que j'adore dans ce jeu. Et tu vois en y rejouant maintenant je m'en rends encore plus compte qu'à l'époque. Ouais. Évidemment avec ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'entre temps tu as filotté des vrais voitures. Exactement. Et je trouve vraiment que... On va faire Bay Bridge. On va faire le deuxième. Tu trouves que vraiment déjà les sensations... Les sensations sont étonnantes. Ça vaut un grand... C'est le grand tourisme de l'époque c'est vrai. D'une certaine façon. C'est le Formula One de l'époque. Formula One ouais plutôt c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas un choix de vous être sûr. Ah ça y est j'ai raté. Est-ce qu'il y a un démarrage canon comme sur les Mario Kart non ? Non. Non il faut juste... Au début j'avais pris un autre truc qui s'appelle Retro Formula. Je ne sais pas si tu l'as vu. Qui est vraiment un hommage à tout ça. Et je t'avais pris ça. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le vrai Virtua Racing disponible sur Switch. Je me suis dit allez on y va. Ouais mais où est la route ? Alors ça va te paraître bizarre. Il y a des moulins hollandais. Même sur ma bande je ne joue qu'au premier circuit. Ah oui ? Ah bah on a tous des discussions. Du coup celui-là regarde on s'est craché tous les deux. C'est mignon. C'est ça les bons camarades. Ils restent ensemble même dans la galère. Et du coup celui-là je le connais. Les autres circuits je les connais très peu. Je sais que ça va paraître bizarre. Bah non mais c'est normal. Parce qu'en fait je suis dans l'esprit de masteriser au maximum le... Ouais donc tu ne peux pas forcément être sur tous les circuits. C'est comme Kazané. Et puis j'adore le premier circuit. Ou Genius qui sont champions de jeux de combat. Ils ont leur perso fétiche. Ah je l'ai vu hier soir Genius. Tu l'as vu le Genius ? Parce qu'il y avait une soirée Lego Star Wars. C'est pas vrai. Et oui. Alors je pensais t'y voir. Parce que c'est quand même des passions communes entre nous. Star Wars, Lego. Mais je crois que t'étais en vacances. J'étais en vacances. Je suis vraiment rentré hier soir. Je savais que t'étais là. Je ne pouvais pas prolonger les vacances plus longtemps. Pourtant c'était une très belle vacances. Écoute c'était une très belle soirée. Et ça fait plaisir d'avoir de nouveau... Un nouveau Lego Star Wars. D'avoir de nouveau du présentiel. Oui oui c'est vrai. Retrouver les gens. Et le jeu est top. C'est génial. Il est vraiment très très bien. C'était sympa. C'était la version Xbox en plus. Donc c'était organisé par Xbox. Donc très cool tu vois. Et bien écoute pour tout vous dire les petits amis. On est le 4 mai aujourd'hui. Au jour de l'enregistrement de cette émission. Exactement. May the Force. May the Force. Donc c'est la journée mondiale de Star Wars. C'est le jour férié pour nos autres fans de Star Wars. Exactement. On peut le dire. Donc ce jour là on ne travaille pas. On fait venir des amis. Dans les passions communes qu'on a avec Marcus. C'est la Star Wars. D'ailleurs je ne sais pas si ça va se voir beaucoup. Mais regardez mes chaussures les amis. C'est des chaussures Chewbacca. Vous n'allez pas voir grand chose. Mais il y a la petite cartouchière et tout ça. Ça fait un peu Ewok aussi. Ça fait un peu Ewok oui. C'est plus Ewok que Chewbacca. Il faut que ce n'est pas épilé. Bon allez on a encore un peu de temps à faire le dernier. Allez. Acropolis. Ah il ne reste qu'une minute. Oh là là ça passe trop vite. Bon on va se lancer sur Acropolis quand même. On va tenter le coup. Mais c'est déjà fini. Cyril c'est horrible. Incroyable. J'ai l'impression qu'on vient de commencer Marcus. Ça passe tellement vite. Ah oui j'adore. C'est le truc où il y a des meufs au démarrage. Un peu comme Henri Trésor. C'était une autre époque. C'était une autre époque oui. Parce que tu sais que même en F1 il n'y a plus de grid girl. Ah bon ça y est. Et ce n'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que ce côté potiche c'était pas très classe. C'est vrai. Alors qui remet les prix ? C'est des gros moustachus maintenant ? Comment ça se passe ? Non. Président de la fédération. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le prix vol jusqu'à... C'est des VIP, des officiels. Ok. Bon bah écoute. En tout cas bon celles-là elles sont en pixels. Ça va. Ça va. Alors oui tu... Ah bah t'es loin devant bien sûr. Oh là là ça tourne beaucoup trop. Il m'a pilonné. Allez toi aussi. Ah mais moi aussi j'ai pas fait exprès. Je savais pas que c'était toi. En même temps le code couleur est quand même assez évident. Désolé mais... Ah là là ça tourne. Ah oui je me souviens du virage il est excellent. Oh la vache ! Ça fait bizarre de retrouver tout ça. Oh là là c'était génial. On aurait pu se faire aussi... Ce stick analogique c'est juste pas possible. On aurait pu ressortir une vieille méga drive ou un truc. Bon tu reviendras on se refera un truc. Une Super Nintendo. Une Super Nintendo. Ou une Neo Geo. Voilà. Une Neo Geo. Mais je trouve que ce petit texte tout c'était vraiment bien de pouvoir faire ça avec toi. Le pied total. Un truc à faire entre potes. Bah voilà. Comme ça c'est fait. Bon bah les petits amis on va devoir se dire au revoir malheureusement avant la fin de la course. Bon Cyril merci d'avoir été là. C'était trop bien. Toi je passe la ligne. C'était trop cool. Voilà. Allez on se gare. Un peu de natation synchronisée pour terminer. Ça fait une belle fin. Merci mille fois. On te retrouve sur ta chaîne YouTube. Merci mon Marcus. C'est vraiment un plaisir d'être là. Bah c'est cool. C'est cool de t'avoir. Surtout dans cette émission mythique. Belle ou un quoi. J'ai des pionniers à ma façon dans l'univers du Willow. Premier imbécile qui s'est filmé en train de jouer en direct. Alors que toi t'es le premier imbécile à avoir parlé de jeux vidéo à la télé. Twitch avant l'heure. Twitch avant l'heure. Ouais c'était un peu ça. C'était un peu ça. Et puis toi c'était Game One avant l'heure. Je vous embrasse. Merci mon Marcus. Merci mon Cyril. Bisous. Ciao les amis. Soyez sages. Sous-titrage ST' 501